Bonjour, aujourd'hui je te propose une leçon sur les phrases verbales et les phrases non verbales. Notre objectif, reconnaître et apprendre à construire correctement des phrases verbales et non verbales. Commençons par un petit exercice d'observation. Nous avons ici un gâteau, je peux le commenter notamment de deux façons. Je te souhaite un joyeux anniversaire ou alors tout simplement joyeux anniversaire. Alors, tu auras sans doute constaté la différence entre ces deux phrases. Dans le premier cas, la phrase est construite autour d'un verbe. Souhaite, infinitif souhaiter. Il s'agit donc ici d'une phrase, bien entendu, verbale. On reconnaît le radical verbe, ici dans le mot verbal. Dans la deuxième phrase, tu constateras qu'il n'y a pas de verbe. Joyeux anniversaire. Il s'agit ici, donc, d'un groupe nominal. On parlera alors de phrases non verbales. Et tu pourras également rencontrer aussi l'expression phrase nominale. La phrase nominale, ici, est composée d'un nom, bien sûr. Dans nominale, tu reconnais le radical nom. Un nom. Et ici, joyeux, un adjectif. Donc, la phrase verbale est construite autour d'un verbe conjugué. Cet élément est très important. Il ne s'agit pas d'un verbe à l'infinitif, mais d'un verbe conjugué. Ce verbe, donc, a bien sûr un sujet et souvent des compléments. Un exemple. L'enfant joue avec ses parents. Il s'agit d'une phrase verbale. Donc, nous avons au centre de la phrase un verbe. Ce verbe a bien un sujet, l'enfant. Pour trouver le sujet, il faut répondre à la question Qui est-ce qui ? Qui est-ce qui joue ? Réponse l'enfant. Et il a ici également un complément. Avec ses parents, elle au complément. La phrase non-verbale, quant à elle, ne comporte pas de verbe conjugué. Donc, quelles peuvent être ces phrases non-verbales ? Quelles formes peuvent-elles prendre ? Il peut s'agir d'une interjection. Ah ! Ouf ! Qui exprime une émotion, un sentiment. Il peut s'agir d'un adverbe. Employé seul, toujours. Évidemment. Ou bien un adverbe interrogatif. Pourquoi ? Il peut s'agir d'un adjectif. Magnifique. Lorsque l'on s'exclame en voyant quelque chose. Incroyable. Il peut également s'agir d'un groupe nominal. Alors là, bien sûr, il faudra nous rajouter un nom. Incroyable. Par exemple, ce film, nous avons ici un adjectif, ce film, déterminant et non. Ou bien encore, le petit chaperon rouge. Un déterminant, un adjectif, un nom et encore un adjectif. Donc, ici, comme je l'ai dit, le nom. Le nom, pour cette raison, on parlera de phrase nominale. Et ces noms sont construits avec des adjectifs incroyables. Ici, petit et rouge. Je mets la lettre A pour adjectif. Et il y a, bien entendu, des déterminants. Un petit dé. Ce et ce. Ce sont des phrases nominales. Il n'y a pas de verbe. La phrase non-verbale peut également être un groupe autour d'un verbe à l'infinitif. Alors là, j'insiste sur ce point. Il ne sera pas conjugué, bien entendu. Ce verbe est à l'infinitif. Deux exemples. Vous pouvez imaginer un écriteau accroché à une porte. Donc, ici, comme tu peux le constater, les verbes employés sont à l'infinitif. Être, être, fermé. Ils ne sont pas conjugués. Et ici, le sujet n'est pas exprimé. On emploie énormément les phrases nominales ou les phrases non-verbales, comme tu peux le constater, dans les titres. Le petit chaperon rouge, par exemple. Alors, notons-le. Les phrases non-verbales. Vous les trouveront notamment dans les titres, mais également dans les slogans. Alors, exemple de slogan. Décathlon, à fond la forme. Playmobil, en avant les histoires. Playmobil, en avant les histoires. Alors, à quoi servent les phrases non-verbales ? Elles servent à mettre donc en valeur une impression. Avec les interjections, par exemple, ou l'adverbe. Évidemment, un adjectif magnifique, tu vois, que l'on cherche à mettre en relief une impression, une émotion, ou bien encore une information. Donc, la phrase nominale est réduite à son minimum pour dire l'essentiel et le dire de façon percutante afin qu'elle retienne l'attention. Donc, quel est l'intérêt de la phrase nominale ? Nous le noterons à la fin. La phrase nominale ou du moins la phrase non-verbale dans son ensemble. Il s'agit à chaque fois d'exprimer une impression, d'exprimer une information, de façon choc, de façon percutante. Il s'agit ici, comme je l'ai dit, de la mettre en valeur en disant l'essentiel pour attirer l'attention de celui à qui on s'adresse. Et à présent, place aux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada